héhé le Cameroun est risqué vous comprenez le Cameroun est risqué les amis regardons ensemble cette vidéo mais chez amis là est grave là est vraiment très 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 grave la vidéo que vous venez de voir là au début du moins le petit extrait que je vous ai montré il s'agit d'un homme qui a retrouvé un monsieur tout nu dans sa voiture au bon matin c'est à dire qu'il se réveille comme d'habitude il veut prendre sa voiture pour aller au travail et quand il ouvre il voit il aperçoit un monsieur tout nu dans la voiture est en fait d'après la vidéo en question bon la vidéo est un peu en langue parce qu'il parle en langue et tout mais c'est une langue que je comprends dont j'ai pu décrypter un peu le scénario en fait d'après ce que les gens disent le monsieur serait un sorcier c'est à dire qu'il est parti vaquer à ses activités nocturnes de sorcier et malheureusement je ne sais pas où les choses se sont mal passées là bas il a atterri nu dans la voiture d'autrui et le plus drôle de l'histoire les amis c'est que au début le propriétaire lui demande où sont passés ses vêtements et là il dit clairement qu'il n'a pas de vêtements qui ne connaît même pas en fait ce qu'on appelle vêtements et c'est là où le propriétaire lui dit que voilà ton habit rouge derrière ramasse ça tu sors à quel moment est-ce que quelqu'un porte un habit tout rouge pour moi ça s'apparente purement à de la sorcellerie tu te retrouves nu avec des je sais pas et même quand vous voyez son corps vous voyez très bien que son corps est sali et tout je sais pas on dirait qu'il a pas touché dans la bouche à se voir vraiment que il était dans ses activités nocturnes en fait avec une espèce de robe rouge façon ça a mal tourné et il a atterri dans la voiture mais bon je vais vous mettre la suite de la vidéo on va continuer à visualiser ok regardons ensuite comme vous voyez là on essaie de le faire sortir de force de la voiture il voulait même pas sortir et comme je vous dis là il est vraiment nu de chez nous bien évidemment j'ai essayé de flouter comme je pouvais voilà les parties intimes et tout ça je veux pas de problème avec ma page et aussi je ne suis pas là pour partager dans du téléchange sur les réseaux sociaux mais regardez comment est ce que la personne est vraiment nue et genre la personne est tellement sale tout le corps est sale on sent que je sais pas il a où il a bagarré là où il était là bas dans la nuit où je ne comprends pas et pourquoi cet habit rouge non mais les gens et il y a une partie où le propriétaire est en train de dire que donc c'est toi qui voulait me tuer à 2h du matin je ne sais pas où il a entendu des bruits ou qu'est ce qui s'est passé ça fait peur ça fait peur moi sincèrement je trouvais quelqu'un dans ma voiture le matin je n'aurai même plus le courage de monter dans la voiture là en tout cas une chose est sûre et certains sont les gens du centre parce que la langue qu'ils sont en train de parler c'est la langue du centre et je comprends très bien ce qu'ils disent seigneur je ne sais pas pour vous les amis mais j'ai l'impression que le monde dans lequel on vit c'est à dire que 2023 c'est là le 21e siècle siècle c'est là est en train de partir en cacahuète est en train de en fait on assiste à de ces choses que on aurait pu on n'aurait jamais imaginé en fait regardez qu'est ce qu'il vient foutre dans la voiture de quelqu'un hein a fait du jeu mais ça fait tellement peur ça fait flipper le moment donné quoi la sorcellerie c'est pourquoi c'est pourquoi je vous je dis toujours aux gens que peu importe ce que vous faites recommandez vous toujours à dieu parce que vous ne savez pas par exemple le monsieur il était l'entend de dormir tranquillement chez lui pendant qu'il y avait un sorcier à 2h du matin qui a atterri dans sa voiture donc recommandez vous toujours à dieu recommandez vos biens à dieu recommandez vos nuits quand tu te couches pour dormir il a dit à dieu que seigneur je te recommande ma concession je te recommande ma voiture qui est garée là bas des york parce qu'on ne sait plus qui est qui de nos jours et en plus même regarder au final voilà quand on l'a expulsé de la voiture regardez par vous même comment il est parti il est couché et tout il commence à arrêter le le sol est en fait à la fin il prononce des mots à l'impression que voilà il est dans le caca en fait parce que j'ai l'impression que vu qu'il a raté son on a dit quoi sa mission sa mission de sorcellerie qui lui a été assignée il a peur que peut-être son clan va lui réserver un châtiment de taille à savoir qu'il a vraiment peur et il n'a même pas peur parce que non on l'a retrouvé on entre le fou était tout non il touche le sol comme ça là il prononce des mots en fait il a peur parce que j'ai l'impression qu'il a raté sa mission en fait non mais où va le monde un paix comme ça en fait tu n'as pas honte je te retrouve venu avec une robe rouge dans la voiture des gens en train de faire la sorcellerie ya seigneur le monde est gâté le monde est gâté les amis la dernière fois aussi j'avais reçu une information en inbox qui me disait que plus de dix personnes sont décédées à cause d'un atterrissage qui a mal tourné aussi dans les histoires de sorcellerie là c'est à dire que beaucoup de personnes étaient voilà en train de voyager mystiquement entre guillemets et ça mal tourné il ya eu crash et les gens sont tombés ça dit qu'ils tombent comme ça du ciel mystiquement en fait et beaucoup sont morts avec beaucoup de blessés en fait au début on pensait que c'était une pandémie voilà qui sévissait la zone mais après moult enquête on se rend compte que c'était les histoires de sorcellerie qui ont mal tourné et voilà aujourd'hui encore un exemple au cameroun maman le cameroun est risqué vous suivez non alors si je n'attrape pas ton jésus pas la main comme ça là tu vas lire parce que on assiste à des circonstances de plus en plus époustouflantes les amis de toutes les façons je suis déjà contente parce que voilà dans la vidéo j'ai cru entendre comment le propriétaire disait que voilà tu es vaincu au nom de jésus c'est de très belles paroles qu'il a prononcé et je pense que ce sorcier sera vraiment vaincu au nom de jésus en tout cas les amis pour terminer cette vidéo j'aimerais vous exhorter à toujours vous recommander à dieu parce qu'on est dans un monde où actuellement seul dieu pour vous protéger je vous assure parce que personne ne peut assurer sa propre sécurité tu as beau être prudent ne pas marcher la nuit faire tout ce que tu veux mais le diable trouvera toujours des ruses pour te faire du mal regardez par exemple cet homme qui a tout simplement garé sa voiture chez lui il dormait tranquillement sans savoir qu'il y avait quelqu'un qui avait atterri et qui faisait de la sorcellerie dans sa voiture donc une chose à vous dire recommandez-vous à dieu recommander votre vie vos enfants votre concession vos biens vos progénitus c'est très important parce que à l'heure où les humains sont devenus de plus en plus méchants et où tout le monde cherche la brissance et la gloire à tout prix et au détriment de son prochain honnêtement on ne peut que se tourner vers dieu parce que c'est lui seul qui peut nous protéger et quand je parle de protection là il s'agit d'une vraie protection durable une protection où tu dors tranquille chez toi sachant que le tout puissant en train de combattre tes ennemis dans l'obscurité en tout cas vraiment beaucoup de courage à ce monsieur qui actuellement j'imagine qu'il est en train de flipper en même temps c'est normal tu trouves un sorcier dans sa voiture honnêtement essaie de prier tu laves bien ta voiture et au nom de jésus tout ira mieux en tout cas les amis c'était marie bibi pour un petit débriefing de fait d'hiver vite fait bien fait n'hésitez pas à mettre en commentaire vos avis manifesté vous également pour ceux qui ont écouté voilà et qui ont compris la langue dans la vidéo dites moi si je me suis trompé parce que je honnêtement je ne pense pas mettre mais mettre trompé mais mettez le moi en commentaire dites moi qu'est ce que vous en pensez et qu'est ce que le propriétaire est censé faire de ce monsieur et même de sa voiture mettez le moi en commentaire partager au maximum ça peut aider les gens ça peut sensibiliser like et partager je vous aime je fais de gros bisous et à très bientôt pour une nouvelle vidéo bye